yosh salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles tant attendue de l'épisode 7 de la saison 1 oui je pense qu'il y aura d'autres saisons de chainsawman on va rentrer directement dans le lieu du sujet c'est parti let's do this alors retour là on s'est arrêté la dernière fois et toi d'où tu prends un coup à ma place je t'ai rien demandé putain donc à qui suis toi le sacrifice de denji ça commence à me les briser de voir des trucs aux gens à l'entend pour moi c'était juste avant qu'ils plongent c'est on sort de la vivant on est quitte allez boum donc on voit un petit peu la chute holololo et il s'est fait dévorer ah non ça va en fait non d'entrée de gens démarrer avec une grosse séquence d'animation ça c'est plutôt cool je savais que tu avais survécu la tronçonneuse ah franchement je m'en passe c'est un vrai plaisir de démarrer là et ouais bah oui tu m'étonnes qui douille allez on se régénère tu t'appuies pour rien tronçonneuse mon coeur ne se trouve pas ici et denji qui se déchaîne comme c'est pas possible et tous les autres ne peuvent être que spectateurs tu pour le coup d'un tel déferlement c'est un démon ça sent mauvais denji perd du sang continue power le sang bah oui il se vient en manquer ses tronçonneuses se résorberont elle le sait vu qu'elle l'a déjà vu en action tu es tout faiblard comparé à autrefois misérable tronçonneuse et là bah il se fait bouffer de tous les côtés alors au pening on va se permettre d'un petit peu avancer comme de juste alors je mets plus les autres toujours en mode spectateur bien sûr même s'ils voient à peu près ce qui se passe à l'intérieur oulala contre la denji qui est limite en train de se faire démembrer mes tronçonneuses disparaissent c'est que je manque de sang goûte à la défaite va crever et du coup bah il va bouffer ce qu'il y a sur place voilà et ça repart c'était sûr ça sacré denji même ton sang dégueu comme des égouts quand on le boit en te regardant douillet à mort il a un goût de confiance de fraises tu comprends un peu mieux les parallèles tu sais à quel devil hunter font peur au démon alors flashback avec un personnage qu'on a pas encore vu ceux qui ont un pet au casque bon bon non ça mérite d'être clair Sarah était trop sain d'esprit tout le nom de quelqu'un apparemment c'est ce qu'il a perdu aussi normalement constitué que kinouchi subaru ou sasaki avant lui donc d'autres personnes sûrement devant un démon hunter saint esprit se pisse dessus mais sa trouille nourrit l'esprit ah oui c'est ses anciens partenaires à l'anis et le petit acquis alors maintenant que tu as bossé avec un type normal il veut se faire le fou de la gâchette faut pas avoir toute sa tête tu peux parler c'est pour ça que tu es à la fécu et toi t'es où alors t'as un pet au casque toi lui demande t'elle certainement pas ben d'accord lui demande t'il parle t'es comme les autres la plupart des dévianteurs veulent dézinguer le fou de la gâchette vous êtes honnête direct et prévisible c'est pour ça que les démons savent vous foutre la trouille connaissent vos points faibles alors que les fêlés du casque eux tu sais jamais ce qu'ils pensent ni ce qu'ils ont en et même un démon ça craint ce que ça comprend pas la preuve en est non vous pouvez trop boss et toi ton boulon est trop serré les vis ça aide à se déglinguer rapido ça lui c'est l'alcool elle c'est la clope à son truc car le tir est encore bien serré à venir ici tous les mois sur ce je me casse à qui est encore un clampin endurcis le je ferai ça tranquille non ça marchera pas il est vraiment motivé à trouver des douilles de chair à prendre des monts des armes ça finira par le mener au fou de la gâchette il veut pas qu'il y ait encore d'autres pertes ouais constat beaucoup plus lucide que d'autres je sens que le bouc il a expérimenté quand même aussi je veux pas pas ça surtout pas pitié jamais tout sauf ça tout acquis on passerait pas au privé tous les deux en train de se restaurer on m'a fait une bonne offre niveau salaire on s'en fout du fou de la gâchette bouffer dans un petit resto le midi aller au cinéage de temps en temps c'est pas mal comme plan non boire un coup quand tu veux mais je quitterai pas le public je prends ton dessert filmo une clope en échange enfin maintenant c'est elle qui lui en taxe assez pratique les gens à commencer à fumer alors s'il affronte le démon flingue à qui ne survivra pas c'est pas son expérience le problème ou les centaines de gens que ce démon zigouille par seconde c'est qu'il est tellement beau sérieux et gentil c'est un symbole c'est un type normal comme les autres moi tu aurais voulu en faire ton 4 heures quoi mais allez retour sur denji après cette petite parenthèse de assez calme à par contre la denji enfin on l'a tué là il est venu le récupérer lui n'en même pas la animée j'ai eu une super idée à l'arrivée mais quand moi je te tranche tu pisses le sang j'ai qu'à boire pour me remettre d'aplomb et voilà j'ai inventé le mouvement perpétuel à moi le prix nobel personne n'a un pet au casque aussi prononcé ouais c'est sûr à part peut-être l'auteur de ce manga lui il liquidera le fou de la gâchette j'aime bien avec tout le taux d'hémoglobine qui vient de remplir l'écran très god of war pour ceux qu'on la ref pas les récents les anciens alors a few moments later du coup on demande avec qui s'il est encore en vie c'est vrai qu'il avait été blessé powerball en train de dormir alors il y est encore j'aime bien depuis combien de temps à peu près trois jours je dirais ah bah oui effectivement il y a de quoi être fatigué on ira vider quelques pains tous ensemble il a fini je vais pioncer un peu elle a croit que c'était son polochon il a fini je te présente mon point faible tiens c'est mon coeur tu vois pardon j'ai trop mal bah alors c'est déjà terminé attends mais Denji c'est fou furieux je m'éclatais moi à patager dans tes tripes bon bah voilà rip et voilà comment ça c'est terminé ils sont enfin sortis de l'hôtel on est dehors et du coup bah une douille de démon des herbes alors on a une douille et il fait beau je me sens bien comme si je venais de poser une pêche mince je me sens partir bah ouais t'as pas dormi pendant trois jours couillon il s'est endormi logique il a truscité le démon sans aucune pause bah ouais bon vraiment on emmène à qui et Denji à l'hosto vous deux allez faire un rapport le nouveau couple elles aussi peuvent s'estimeur une fête de bienvenue ouais on n'a jamais réuni notre section au complet on fera connaissance comme ça t'as l'habitude et on en profitera pour crever tous les abcès du genre bah par exemple Kobeni et Arai qui veulent claquer la porte hum pas seulement par peur des démon ils s'en veulent d'avoir voulu sacrifier Denji ah bah forcément pas moins que toi si grave mais c'est les jeunes tu vois ils se cassent pour un rien faut être téméraire dans la vie c'est vrai mais bon tu es pas longtemps je m'excuserai plus facilement auprès de Denji au bar et on retiendra Kobeni et Arai tu veux juste picoler hum il y avait une douille minuscule ah sur un cadavre si tu veux boire on va faire ça cette semaine pourquoi quitte à me murger je veux le faire avec Makima on se demande bien pourquoi elle va à Kyoto la semaine prochaine chercher du renfort comme les démons en veulent à Denji bref cette semaine ou rien entre nous tu sais qui est Denji le démon de l'hôtel avait l'air de le connaître j'ai jamais vu un tel spectacle ce qui me laisse le plus perplexe c'est que Makima l'a à la bonne elle est toujours en vadrouille mais pas en ce moment elle reste à Tokyo pour Denji peut-être qu'elle connaisse son secret elle parlera une fois bourrée allez campagne tout sent trop bon je vais me régaler ça coule je boufferai ça toute ma vie et du coup donc on est sur cette fameuse réunion et bien l'alcool coule à flot quel pied j'avais pas bu depuis 6 mois pareil juste vite fait chez moi allez pâte le sashimi c'est pour Bibi c'est quoi ce machin ça claque bonsoir je me suis perdu désolé ah oui Kobeni Choupette vient là Makima va avoir du retard 3 parfaits avec ça donc ouais il y a de nouveaux persos qu'on connait pas et 3 boulettes de miel on me demande un mec assez studieux c'est la première fois que je mange aussi bien dis Kobeni tu files tellement d'argent à tes parents profite bien qui m'a piqué ça pour Bibi le poulet frite non mais pauvre je n'ai pas ramené ton possédé fouchi j'ai trop peur qu'il fasse une connerie la tienne a toute sa tête ça doit être pratique t'es jeune mon petit gars mange commande plein de trucs il y a plein de mots que je sais pas lire en fait pour le bison on fait quoi du coup de mentenji c'est vrai qu'elle lui enlevait pas sobre c'est trop la honte quand j'aurai des peintes dans le nez la mauvaise idée je te roulerai la pelle de ta vie alors pardonne-nous d'avoir essayé de te tuer hein allez je vous pardonne vendu on accueille les nouveaux alors debout et présentez-vous lui dit le vieux à côté donnez votre nom, votre âge et votre démon certainement pas en public le déon bah oui on joue pas carte sur table devant des inconnus ah parce qu'ils sont dans le même service alors attends non mais toi toujours ne t'en faites pas tout un plat c'est pas un drame mon loisir m'intéresse perso ça on dit long sur les gens je m'appelle Denji je crois bien que j'ai 16 ans et j'aime bouffer et puis on sait la base oh le genou t'as pas bu d'alcool hein que du thé je m'appelle Irokazu Arai j'ai 22 ans ce contrat avec la renarde parce qu'ils ont pas le droit de boire de l'alcool mon hobby c'est la politique je le rappelle si jamais certains vous oubliez Ayakawa et toi vous avez le même démon le démon renarde copine avec les humains plein de devil hunter ont pactisé avec voilà tu vois petite précision la renarde réserve sa tête au beau gosse elle les kiffe trop je m'appelle Kobini Higashiyama j'ai 20 ans mon émotion contrat c'est un secret j'aime manger des bonnes choses trop chou cette nuit c'était à ma grande soeur le nouveau de chez Fushi il est passé où malheureusement il a rendu l'ami hier pas de bol bon on repose en paix je prie pour sa rame son âme ouais non c'est pas top de rendre des hommes malheureux bah oui elle est déjà bourrée c'est normal de mourir si vite forcément pour les plus jeunes voilà ça va refuser la sécurité publique gère les cas où le privé échoue on tombe comme des mouches ma promo entière a été décimée hop tu vois tu veux trop m'embrasser pour te faire tuer hein Denji quand elle boit elle emballe à la chaîne nous les anciens on y est tous passé ah bah écoute tu y échapperas pas mon gars si c'est qu'au niveau buccal ça va si c'est au niveau où tu vois voilà 5 ans alors c'est dans la poche aujourd'hui je vais changer mon premier baiser ah oui et Makima qui pop Makima une pinte s'il vous plaît Makima asseyez-vous ici Makiki lui a laissé sa place je l'avais jamais vu encherré en os alors que c'est quand même toujours la chef de leur service tu veux embrasser quelqu'un Denji grave pas vraiment j'aurais pas de bisous Denji grave si une autre pinte s'il vous plaît dis donc Makima aussi ça piche alors et donc ce bisou je ne veux pas que Makima me vaut embrasser Imeno bah oui ça te mettrait dans une sacrée sauce alors pas de bisous mais j'ai tout autant envie de lui rouler une pelle et bah clips toi avec elle couillon pour le moment je vais changer de sujet Makima vous savez quoi j'ai chopé un bidule du démon flingue une douille j'en ai entendu parler oui tu es très fort Denji autant de bouffeurs de douille en si peu de temps c'est du jamais vu là ils se sont fait plaisir en traduissant j'entends qu'ils veulent avaler Denji mais quand même ils se comportent bizarrement c'est vrai quelque chose au sujet de Denji lui demande à qui j'aime bien je réponds pas je bois je t'en parlerai si tu bois plus que moi deux peintes s'il vous plaît allez boum ah je veux jouer une peinte en plus pour moi et bah voilà Imeno aussi sashimi poulet frit sashimi poulet frit bon bah voilà il y en a qui c'est la bouffe il y en a assez ah oui effectivement oh là là oh le travail et Makima les a couché les deux encore une peinte s'il vous plaît ouais non mais c'est Nami la meuf en tout cas tu as sur power les possédés qui répriment leurs envies de meurtre c'est rare c'est parce que j'ai un gros QI ah tu juges ça au QI toi et t'as combien ? 100 c'est beaucoup ça je crois être vaguement à ce niveau oh il y a plus que 100 c'est déjà pas mal alors j'ai 120 alors je crois que t'as un gros QI je suis au chie 134 au dernier comptage le gars tellement fier qu'il a retenu le nombre je crois qu'il avait 500 même voire 1000 non ça c'est pas possible par contre oulala excusez-moi si vous entendez un peu de bruit à l'extérieur je crois que ça gueule en bas mais bon c'est pas grave et du coup donc ça y est elle m'a grillé Makima m'a gueulé m'a gueulé pardon bizarre c'est sa langue que je sens là ça fait du bien c'est trop tendre mais c'est sa langue sûr ça me fond dans la bouche c'est pas sa langue mais wesh oh elle a galette dans sa bouche bonjour le traumatisme oula excusez-moi vous auriez un torchon ils l'ont censuré ça va oh ça craint ça craint un max oh la ouais Denji a le réflexe d'avaler tout ce qui lui passe par la bouche oh oh dégueulasse oh ça vaut mieux alors Pochita ça se mange j'en dirais ah on a un petit flashback de Denji ah oui justement voilà avec des rats qui bouffaient de la merde les rats lèchent les dégueulis de livrogne c'est pas délire de bouffer du vomi ils me font honte en tant que mammifère allez gerbe gerbe quelle galère je te jure imeno c'est pas du coup je vous disais oui imeno c'est pas se retenir alors et du coup forcément Denji en chial tellement il est dégoûté je fais bien alors attends je vais bien vomir je m'occupais de ma daronne elle rentrait bourrée du taf ah ouais non quoi c'est Ray qui lui dit j'ai pas ton talent inné pour la chasse au démon ça me rend jaloux ça peut se comprendre jaloux t'as dit mec mon premier baiser avec le goût du vomi ouais j'avoue j'avoue putain premier baiser ça me donne envie ah le pauvre putain oh là là putain il va me donner envie il va me donner envie de vomir aussi alors je vais déposer à qui elle est si Araï occupe toi de imeno Makima a payé la soirée remercié la bien ah bah elle est gentille les bières que l'on ne paie pas c'est les meilleures tu mettes la main bien dit et Denji où il est t'arrête vraiment Makima lui obsédé par lui le petit imeno s'est tiré en le portant sur ses épaules elle lui doit au moins bien ça il fait sombre j'y vois rien où je suis déjà j'ai soif de l'eau filez-moi de l'eau bah ouais pour enlever ce coup de merde ah mais c'est vrai vomito m'a fait un gerbisou ils sont lâchés au niveau de la trad putain j'ai besoin de boire vite de la flotte j'aime bien on est à la première personne ah mais wesh ah non mais elle fait tout le temps qu'elle a un truc dans la bouche elle quand elle l'embrasse c'est un délire bah ça alors ça serait pas mon Denjin qu'est-ce que tu fais chez moi c'est moi qui t'ai ramené un truc comme ça et bah j'ai la tête qui tourne je sais pas ce qui m'arrive j'y pense Choupinet t'es à fond sur Makima en même temps qu'il ne le serait pas j'ai la tête qui tourne tu devrais laisser tomber c'est pas une fille bien à qui aussi de la kiff toujours aminoté devant elle ça me gave jalouse vous êtes des veaux ah bah là forcément on baisse là tu sens que la meuf c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie avec tous ses différents partenaires donc après voilà à toi de voir si t'as envie d'y aller ou pas ah oui elle a carrément droit à son ending aussi ah putain des barres des barres des barres ah en plus ah il est stylé l'ending bah je vais pas le skipper parce que franchement mode RPG comme ça sur la télé cathodique de l'époque non non c'est très très bien référencé avec les petits pixels et tout ah bah tiens quand on parle de Makima ah ouais franchement on va pas se mentir entre Imeno et Makima y'a pas match même entre Imeno et Power y'a pas match ah ouais mais ouais je viens de tilter que c'est le lending plan de service putain c'est Kobeni là ouais y'a vraiment pas match oh non putain ils ont iconisé le truc avec de la chair fluorescente parce que souvent tu vois voilà on parodie la chair par un coulis fluorescent tu vois mais ils auraient pu le faire tu me dirais là dans les vidéos mais c'est vrai que ça aurait pas eu le même impact ils ont bien fait de le sens tu vois j'aime bien avec toute la bouffe ouais bah ouais ok 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 écoutez on va reprendre un petit commentaire dernière fois sans transition c'est super je l'avais oublié cet épisode enfin ce passage là bah oui ça remonte en même temps c'est pour ceux des 3 à 4 au fond qui vont me dire quoi comment t'as pu oublier un truc pareil écoute ouais ça peut arriver preuve qu'il y a encore plus mémorable dans ce manga tu vois la gamberge goto moon du coup qui nous dit alors débarque cet animé non mais vraiment TVA à 100% ma parole va dire cela à Emmanuel Macron oui bon c'est bon the eternity devil vs la chinsoman c'est ça ça veut dire que ce démon peut faire toki o tomare j'en peux plus de Kobeni et ça va encore s'accentuer pour elle c'est chaud totalement denji a tout mon soutien je me dis que ça va être long d'attendre de savoir qui est ce fameux démon flingue forcément bonne réaction et force pour Tawa t'inquiète y'a pas de soucis et on s'en est remis même si certains m'ont fait la remarque sur une autre review le son est pas assez fort bah ouais abruti je sors d'un concert pas sur celle là mais après c'est tout de fait je ne l'ai pas rappelé à chaque vidéo forcément mais bon c'est pas grave Akeshi Sankilodi bon épisode bien calme avant la tempête du prochain j'ai bien rigolé en tout cas c'était un bon moment de fou et ouais bah comme celui-ci on était bien 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 content de ne pas être à la place de Denji et enfin Jonathan qui le dit il n'y a que Aki, Denji et Imeno qui sont capables de réfléchir correctement les autres c'est franchement des boulets bah ouais on est bien d'accord bah oui à part Arai après il a bon fond mais Kobeni c'est juste pas possible quoi enfin voilà mais bon enfin bref quoi qu'il en soit bah au moins ils ont réussi à tout s'en sortir vivant grâce au sacrifice de Denji grâce au 3 jours où Denji c'est parti il démonte seul pendant que les autres étaient en train de pioncer il faut quand même l'évoquer et puis du coup on verra un petit peu ce que ça donnera par rapport à la suite c'était bien sympathique là aussi encore une fois ce petit épisode d'épilogue même si on a eu une petite partie baston mais c'était pas la partie la plus comment pourrait-on dire ce sera pas le combat qu'on retiendra le plus d'un point de vue animation même si c'était plutôt sympatoche niveau taux démoglobine quoi qu'il en soit en tout cas bah j'espère que cette petite live action vous aura plu je prends beaucoup de plaisir vous la faire comme à chaque fois et on se retrouve sans faute la semaine pro même heure même chaîne pour la suite de Chainsaman si elle restait collectée prenez soin de vous faites pas les fous passez une bonne fin de semaine c'est là tous la team n'oubliez pas le petit like des familles le petit abonnement c'est pas encore le cas vraiment je compte sur vous pour soutenir la chaîne et un petit commentaire voilà si on pouvait faire au moins 10 likes je pense que c'est faisable au moins 200 vues et un petit allez un commentaire ça serait le top du top allez on se donne rendez-vous la semaine pro même chaîne salut tous la team c'est bon c'est bon